Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Time, le compte pro des solopreneurs, Number, l'expert comptable des solopreneurs en société, Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs, et Abii, l'outil tout-en-un pour gérer ta micro-entreprise. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comment mesurer le succès de ton solo business ? Quels sont les indicateurs clés à suivre ? Dans cet épisode, je vais te parler des KPI qui font vraiment la différence en tant que solopreneur. Parce que tu te sens peut-être perdu un peu dans tous les chiffres de solopreneur. Tu te sens peut-être aussi inondé des chiffres d'affaires des solopreneurs en ligne, le SMIC LinkedIn, 10 cas par mois. Mais en fait, il n'y a pas que le chiffre d'affaires dans la vie. Il y a d'autres indicateurs aussi qui sont intéressants à regarder pour voir si tu es sur la bonne voie en tant que solopreneur. Alors, c'est quoi les 5 KPI que, d'après moi, chaque solopreneur devrait suivre ? Pour moi, le premier, c'est le pourcentage de revenus scalables. En gros, je sépare la vente de mon temps, la vente de services au temps passé, de la vente de mes produits scalables. Comme ça, je vois aussi quelle est ma capacité à croître et à l'inverse, ce qui va me demander toujours le même temps de travail. Pendant ma première année, je faisais déjà 100 000 euros, mais je faisais 95 % de vente de temps. Donc, à chaque fois que je m'arrêtais de travailler, je perdais de l'argent. Et puis, à chaque fois que mes missions s'arrêtaient, je devais retrouver des clients, etc. C'était un cycle infernal. Alors qu'en année 2, je gagnais toujours 100 000 euros, mais j'avais déjà 60 % de mes revenus scalables. Donc, l'intérêt, c'est que plus tes revenus sont scalables, plus ton avenir est sécurisé. Parce qu'être scalable, c'est générer du MRR, donc du revenu mensuel récurrent. Et ça, c'est le graal dans le business. Et ça te permet de t'assurer que si tu continues à faire la même chose, ton business va gagner pareil. Deuxième indicateur clé à regarder, la taille et la croissance de ta mailing list, ta liste email. Alors ça, c'est important quand on est solopreneur, notamment quand on vend des produits digitaux, parce que le canal de vente numéro 1, c'est l'email. Et c'est un des plus privilégiés pour communiquer avec tes clients. Un canal propriétaire en plus. Comme ça, tu n'es pas soumis aux algorithmes. Alors, moi, je regarde la taille. Par exemple, moi, j'ai déjà 5 000 abonnés sur ma newsletter du board, mais pas que. Je regarde aussi la croissance. Et ce que m'avait dit un spécialiste des ventes de produits digitaux en ligne, Kevin Pemme, si tu m'écoutes, c'est qu'il faut viser une croissance autour de 10 % par mois de ta taille de liste d'email. Parce que la croissance signifie aussi le renouvellement. Parce que tu sais, une newsletter, ce n'est pas que du stock, c'est surtout du flux. Peut-être qu'il y a des gens qui s'étaient inscrits il y a 4 ans sur le board qui, depuis, ne sont plus en solo business ou ont créé leur startup ou sont restés salariés. Donc, ils s'en fichent un peu des conseils sur le soloprenariat. Et ils sont partis. Et c'est OK. C'est normal qu'une newsletter vive. Et donc, si tu veux vendre régulièrement de nouvelles offres, il va falloir régulièrement avoir des abonnés frais pour ne pas fatiguer ton audience. Là-dessus, il y a plein d'indicateurs annexes à regarder, comme par exemple la délivrabilité de tes emails, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais ça peut être une sacrée boîte de Pandore, ce sujet de la liste email. Troisième indicateur, le taux de conversion. Alors ça, c'est mon dada. Je suis une ancienne directrice commerciale, mais peu de gens regardent. C'est-à-dire, en gros, le pourcentage de tes prospects qui deviennent effectivement tes clients. Ça, c'est un KPI crucial pour vérifier que ton funnel de vente et tes actions marketing sont pertinentes. Par exemple, combien de tes auditeurs de podcast s'abonnent à ton podcast ? C'est déjà un premier niveau de conversion. Combien de visiteurs de tes réseaux sociaux s'abonnent à ta newsletter ? Quelles proportions de tes visiteurs de ta page de vente pour ton produit digital vont aller jusqu'à l'acheter ? C'est souvent un pourcentage. Ça peut être 4, 5, 6%, 10%. Si ce taux est bas, c'est peut-être le signe qu'il faut revoir soit ta proposition de valeur, soit ton processus de vente, soit ta copie sur ta page de vente de produit digital. Donc, suis ce taux de conversion un peu comme le lait sur le feu. Ça va être un excellent indicateur de ton futur succès. Quatrième KPI, le coût d'acquisition client, CAC, et la lifetime value du client, LTV. Alors, c'est quoi ce machin-là ? Ça ressemble à des trucs de startup. Mais oui, tout à fait, parce que si tu as un business model scalable ou par exemple un modèle de SaaS ou d'abonnement, tu vas te retrouver avec des indicateurs communs avec l'univers des startups. Alors, en gros, ça veut dire quoi ça ? Le CAC, c'est le coût d'acquisition d'un nouveau client. C'est super important si tu fais de la publicité en ligne. Par exemple, si tu dépenses 1000 euros en publicité Facebook et que ça te rapporte 10 nouveaux clients, ça veut dire que ton CAC est de 100 euros. L'objectif, ça va être de le maintenir le plus bas possible tout en attirant des clients de qualité. Et pour savoir si c'est rentable, il faut que tu connaisses aussi le deuxième indicateur dont je t'ai parlé, la LTV, la valeur vie client. Ça, c'est la valeur totale qu'un client t'apporte sur la durée de votre relation. Par exemple, si ton client type sur un coaching, c'est qu'il reste pendant 6 mois à 500 euros par mois, sa LTV est de 3000 euros. Ça signifie que tu peux te permettre d'avoir un CAC potentiellement jusqu'à 3000 euros pour être rentable. Donc, tu vois, ton CAC doit être inférieur à ta LTV. Bon, ça fait beaucoup de mathématiques. Je vais te laisser digérer. Mais avant ça, un cinquième indicateur clé, le taux de rétention. Alors ça, on n'y pense pas assez, surtout quand on débute. Mais quand on a un solopreneur plus expérimenté, c'est peut-être cet indicateur qu'il faut regarder de façon très cruciale. C'est celui qui est au bout du pipeline d'acquisition. C'est le pourcentage de clients qui continuent à utiliser tes services ou à acheter tes produits ou qui restent abonnés. Et ça, c'est clé. Parce qu'on l'a vu, déjà, un taux de rétention élevé signifie que tu fais des produits ou des services de qualité. Mais ça signifie aussi que ça sera moins cher que d'acquérir des nouveaux clients. Parce que par rapport à ton CAC, c'est souvent beaucoup moins cher de fidéliser un client existant. Donc, pense aussi à mettre en place des actions pour le bas du funnel. Allez, un petit bonus. Je n'en ai pas parlé, bien sûr, mais il faut suivre tes charges aussi et pas que tes revenus. Est-ce que tu investis assez et est-ce que tu n'investis pas trop non plus pour rester aussi rentable en tant que solopreneur ? Pour finir, une astuce pour bien suivre tes KPIs en tant que solopreneur et ne pas perdre le nord. Un, intègre tes suivis de KPIs dans ta routine. Par exemple, tu peux les vérifier tous les lundis matins où tu peux prendre un rendez-vous mensuel avec toi-même pour faire le bilan de ton solo business avec une petite trame. Deux, concentre-toi uniquement sur les KPIs essentiels et pertinents pour ton solo business. Pas obligé de suivre une batterie de 250 indicateurs s'ils ne sont pas pertinents. Moi, je te conseille un indicateur clé par trimestre aussi pour être vraiment focus. Et trois, n'oublie pas, un chiffre seul ne veut rien dire. Si tu n'associes pas derrière un plan d'action, ça ne sert à rien d'analyser le KPI. Alors, ton défi pour aujourd'hui, c'est simple, c'est de choisir trois KPIs parmi ceux qu'on a vu et puis de les mesurer pour ton solo business. N'hésite pas à venir me partager les KPIs que tu as choisis sur la communauté ou sur les réseaux sociaux hashtag solopreneursemmeur. Bon, et surtout, n'oublie pas la morale de cet épisode. Ceux qui ne se mesurent pas ne s'améliorent pas. Et pour améliorer ton chiffre d'affaires, je te propose qu'on passe au thème suivant, cette idée de produit scalable à créer. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout, va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr slash solopreneursemmeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada